... Bonjour à tous. Pour introduire les deux exposés, il nous a semblé, à Jean et moi, utile de revenir sur les définitions de l'agroécologie. Les premières diapos reprennent un texte de Gliesman, qui est l'un des leaders de l'agroécologie internationale et qui a fait le point sur l'évolution des définitions. Alors, première définition qui est rappelée dans cet article, c'est qu'au début des années 80, l'agroécologie était vue comme l'application des concepts et des principes écologiques à la conception et à la gestion des agroécosystèmes, ce qui a entraîné des travaux sur la réduction des intrants, sur le recyclage des éléments ou sur la diversité des assolements. Et puis, au début des années 90, à la fin des années 90, pardon, la définition de l'agroécologie a évolué pour devenir l'écologie des systèmes alimentaires, de l'ensemble du système alimentaire, ce qui amène à inclure tous les aspects et tous les participants au système alimentaire, donc un élargissement qui est extrêmement intéressant au plan, pour toutes les conséquences que ça a eues sur les travaux et les réflexions sur l'agroécologie. Donc, ça renvoie aux relations entre les gens qui produisent la nourriture et ceux qui la mangent et ça renvoie également à des questions d'équité, de justice. Aujourd'hui, d'Iglisman, la définition de l'agroécologie a évolué et c'est l'intégration entre la recherche, l'éducation, l'action et le changement en relation avec la durabilité de l'ensemble du système alimentaire au plan écologique, économique et social. Et il ajoute que l'agroécologie est transdisciplinaire au sens où il y a une attention à l'ensemble des formes de savoir, elle est participative au sens où elle requiert une implication de tous les détenteurs d'enjeux et enfin qu'elle est orientée par l'action. Dernier élément de cadrage sur l'agroécologie, les définitions de l'agroécologie qui ont été analysées par Wiesel et Etal, le terme renvoie aussi à la fois à des pratiques, à des mouvements sociaux et à des domaines scientifiques. Je ne vais pas détailler ça, sachant que l'emploi du même terme pour désigner les trois domaines a pu à certains moments être troublant alors que c'est probablement une richesse. En tout cas, j'en suis convaincu. Bref, un élargissement de la définition partie d'un projet de changement de l'agriculture qui inclut progressivement les conditions de ce changement dans l'objet d'études pour les chercheurs ou dans le projet lui-même pour le sens mouvement social. Au-delà de la polysémie du terme, l'agroécologie apparaît dans toutes ses définitions comme une manière de penser l'avenir, de penser la transition agroécologique qui oriente la recherche, l'action et la formation. Et par sa polysémie même, l'agroécologie fait le lien entre des mondes qui sont habituellement étanches, l'agriculture, le milieu naturel, la science, l'alimentation, la politique. Donc une richesse de ces liens qui sont établis par l'agroécologie, un foisonnement des idées, une richesse de perspectives qui appellent à une évolution des compétences et des postures. Quels enjeux pour la formation ? C'est la question d'aujourd'hui. Et dans cette introduction, je vais la traiter en cinq points. D'abord, quelque chose qui apparaît évident et sur lequel je serai assez rapide, mobiliser de nouveaux champs de savoir, par exemple sur les régulations biologiques, le recyclage des nutriments ou les processus d'innovation, adopter une vision systémique articulant des échelles de la parcelle, du troupeau, de l'exploitation agricole, du territoire, du système alimentaire, valoriser les complémentarités entre différentes sources de savoir, décloisonner les disciplines, hybrider les connaissances scientifiques et les savoirs locaux, innover en s'appuyant sur de nouvelles démarches, des démarches de conception innovante, des démarches collectives au niveau des territoires et des systèmes alimentaires, et enfin, renouveler les critères de performance en relation avec la transition agroécologique. Alors, premier point, mobiliser de nouveaux champs de savoir, je ne vais pas prétendre à l'exhaustivité, juste quelques exemples de champs de savoir dont le développement est directement lié aux réflexions sur l'agroécologie. Premier exemple, les effets de la biodiversité sauvage cultivé élevé sur les régulations biologiques, avec comme exemple un focus, ça n'est qu'un des exemples, un focus sur les services rendus par la biodiversité cultivée à travers les mélanges de cultivars et d'espèces, les plantes de service et les rotations longues ou l'agroforesterie. Le bouclage des cycles bio-géochimiques au niveau des parcelles, des exploitations agricoles et des territoires, avec par exemple un focus sur les conséquences potentielles sur la consommation de ressources fossiles et les pollutions, d'un développement de la polyculture élevage dans lequel ce recyclage est beaucoup plus aisé que dans le système de spécialisation régionale vers les cultures ou vers l'élevage. Des nouvelles formes de gouvernance territoriale pour une gestion des compromis entre services écosystémiques. Par exemple, un focus sur les compromis entre les services d'approvisionnement, les services de régulation et les services culturels rendus par l'agriculture et la forêt. Ces termes sont empruntés aux documents de programmatique sur l'agroécologie de l'INRA et du CIRAD de 2016. Enfin, sur le processus d'innovation et la transition agroécologique, par exemple, un focus sur l'analyse des réseaux d'acteurs impliqués dans le changement des systèmes alimentaires, focus sur l'accompagnement du changement et sur les processus d'apprentissage associé. J'y reviendrai. Bref, des champs de savoirs à investir en formation et que l'ensemble des formateurs a déjà largement intégré. Deuxième point, adopter une vision systémique articulant les échelles de la parcelle de l'exploitation agricole du territoire et du système alimentaire. Alors, pourquoi on insiste là-dessus ? Ça pourrait paraître évident. C'est parce que l'efficacité des intrants a configuré des raisonnements simplistes. Un conseil technique centré sur des règles d'utilisation des intrants, un raisonnement additif à chaque facteur limitant son intrant et un raisonnement à court terme qui ne considère souvent que les effets directs. C'est même pas une caricature. L'agroécologie nous invite à adopter un raisonnement systémique à la ferme, réduire les risques en amont plutôt que d'intervenir en curatif, prendre en compte les interactions entre techniques et au niveau des filières, pour prendre deux exemples, reconnecter les champs d'innovation et développer les coordinations entre acteurs. Je vais illustrer ces deux niveaux sans prétendre à l'exhaustivité. D'abord, adopter une vision systémique au niveau de la parcelle. J'ai pris l'exemple de la monoculture de bananes en Guadeloupe, monoculture intensive qui domine aujourd'hui et dans laquelle il y a des problèmes de nématodes qui affectent gravement la production et obligent à une replantation de plants indemnes tous les 3 ou 4 ans. Et en plus, un emploi fréquent de nématicides qui polluent les sols et les oeufs. Si on décortique avec une vision systémique ce qui se passe, au moment de la replantation, donc on plante des plants sélectionnés et certifiés indemnes de nématodes, on laboure avant la replantation pour enfouir les résidus du cycle précédent et favoriser la reprise des plants. Le problème, c'est que le laboure fait décroître à la population de vers de terre qui sont des ennemis naturels des nématodes, favoriser les nématodes par différents processus, ce qui fait que l'emploi des nématicides est rapidement jugé nécessaire. Les nématicides affectent profondément la faune du sol, les vers de terre et les nématodes peu nuisibles étant les premiers affectés, ce qui favorise sur le moyen terme un développement de l'espèce de nématode la plus nuisible. Résultat, la replantation devient indispensable pour continuer à produire des bananes, la boucle est bouclée. Sur cette analyse systémique présentée de manière très simple, on peut identifier un certain nombre d'imaginer des solutions pour réduire les populations de nématodes et supprimer l'usage de nématicides avec première possibilité la suppression du laboure et la piste de la banane pérenne ou deuxième possibilité qui est celle qui est aujourd'hui travaillée entre autres par le CIRAD et l'Institut technique tropical qui est l'interculture de plantes nématicides comme la protalène. Deuxième exemple, une vision systémique au niveau des filières. Là, j'ai pris l'exemple des freins à la diversification des cultures avec des freins à tous les niveaux de la filière. en amont, la sélection, un faible investissement des sélectionneurs sur les espèces qui couvrent peu de surfaces et donc accumulent les handicaps de rendement qui gênent leur insertion dans les successions de cultures. Au niveau des exploitations sur ces espèces couvrant des petites surfaces, les agriculteurs manquent de références sur les performances et les effets précédents. Les organismes de développement élaborent surtout des références sur les grandes espèces. Au niveau des coopératives et des négoces, la logistique est plus complexe s'il y a plus d'espèces collectées, ce qui est un frein au développement d'un grand nombre d'espèces cultivées. Donc, là, encore un frein à la diversification des cultures. Au niveau des industriels et des transformateurs, les process de transformation sont souvent réglés sur les grandes espèces et les coûts de transaction sur les espèces mineures sont plus élevés. Enfin, au niveau de la distribution et des consommateurs, l'intérêt environnemental de la diversification n'est pas identifié et donc les espèces de diversification ne sont pas identifiées. Tous ces problèmes se tiennent les uns ou les autres puisque tout est lié à la faible surface de ces cultures plus ou moins lié à la faible surface de ces cultures et la faible surface résultant de tous ces processus. À ça s'ajoute une insuffisance de coordination entre les acteurs qui est une cause majeure de l'échec de la construction de nouvelles filières parce que quand on veut monter une nouvelle filière, les acteurs de cette filière ne se connaissent généralement pas ou se connaissent mal, en tout cas moins bien que les acteurs des principales filières, ce qui gêne à la circulation de l'information mais aussi le partage de la plus-value. Si on veut favoriser la diversification, tous les acteurs doivent se mobiliser de manière coordonnée pour actionner simultanément plusieurs leviers. Un levier de la recherche-développement favoriser l'innovation à tous les niveaux. Un levier des débouchés en fondant la différenciation des produits issus des cultures de diversification sur des qualités reconnues par le marché, ce qui donne un supplément de valeur ajoutée qui peut être ensuite réparti entre les acteurs de la filière et servir d'incitation à tous. Et enfin, un levier de la coordination des acteurs en contribuant à la mise en place de dispositifs de partenariat entre les différents acteurs pour favoriser l'échange d'informations et le partage de la valeur ajoutée. Là encore, les solutions sont systémiques, c'est-à-dire que ce n'est pas en débloquant à un niveau qui va favoriser la diversification des cultures, c'est tout à la fois. Donc cette vision systémique elle est centrale par rapport à l'agroécologie. Je crois l'avoir montré avec les deux exemples. L'emploi des concepts de systèmes de culture, d'agroécosystèmes, de systèmes socio-écologiques, de systèmes alimentaires qui sont employés quand on parle d'agroécologie de manière très fréquente illustrent bien le caractère central de cette approche systémique. Alors j'ai une question qui se pose pour la formation, c'est comment former à l'approche systémique. C'est une question qui est difficile avec quelques pistes de réponses que je mets dans le débat. L'initiation par des cas simples, par exemple, comprendre le caractère systémique des liens entre technique au champ par l'itinéraire technique avant d'aborder des cas plus complexes comme le système de culture, les successions ou les paysages. Deuxième point, la vertu pédagogique du diagnostic in situ, que ce soit au niveau de parcelles ou de systèmes d'acteurs, on comprend que les problèmes sont liés à des processus systémiques assez bien avec un diagnostic sur les situations et le va-et-vient entre les échelles qui est au coeur de l'approche systémique sur quoi on insiste peut-être pas suffisamment habituellement. Le va-et-vient entre les échelles de la parcelle du troupeau, du territoire, du système alimentaire. Troisième point, valoriser les complémentarités entre différentes sources de savoir. Il s'agit là de... L'agroécologie nous appelle à décloisonner les disciplines, décloisonner entre sciences agronomiques et écologie, comme le nom l'indique, mais aussi entre sciences agronomiques et génie des procédés en liaison avec la question des systèmes alimentaires et puis en relation aussi bien à ce qui se passe au champ que au système alimentaire, entre les sciences agronomiques et les sciences économiques et sociales et donc l'ensemble des domaines. Ce qui est clair, c'est que l'approche systémique favorise l'articulation entre les disciplines. Je pense que ça, c'est un atout qui est important à relever. Simplement, ça ne veut pas dire que toutes les disciplines peuvent s'accrocher facilement les unes avec les autres et il me semble important également, à partir du moment où on parle de décloisonner les disciplines, d'aider les apprenants à prendre du recul sur la compatibilité entre les paradigmes disciplinaires. Différentes sources de savoirs, c'est aussi les savoirs scientifiques et les savoirs locaux, les savoirs empiriques des agriculteurs, des techniciens, des transformateurs. Là, il y a un certain nombre de pistes également. Mobiliser les savoirs qui sont évoqués dans la littérature sur l'agroécologie. Mobiliser les savoirs scientifiques pour analyser, améliorer, diffuser des pratiques issues de savoirs locaux. Mobiliser les savoirs locaux pour combler les lacunes des savoirs scientifiques. C'est des choses qu'on trouve assez souvent dans les écrits. Et puis, très important, reconnaître leur complémentarité, leur différence, leur légitimité qui sont différentes mais qui sont extrêmement complémentaires. Ça, ça entraîne un changement de posture pour l'enseignant qui n'est plus le seul à savoir. Ça veut dire qu'il y a des savoirs qui sont détenus. On dit explicitement qu'il y a des savoirs importants qui sont détenus par d'autres acteurs. et il y a un apprentissage qui n'est pas très facile et qui est d'apprendre à articuler les champs de savoirs. Il s'agit d'apprendre à articuler les disciplines ou les savoirs locaux ou les savoirs locaux et les savoirs scientifiques. Les études de cas sont assez riches et je pensais, je ne sais pas si ça se fait, que l'approvisionnement local des cantines peut être une situation à la fois exemplaire au niveau de l'établissement et puis un cas d'étude extrêmement intéressant pour travailler cette articulation des savoirs. La complémentarité des savoirs dans une dynamique de changement, je l'illustre sur un exemple simple d'une exploitation qui a réduit les pesticides entre les années 2002 et 2012 en Picardie sur la base d'un diagnostic agronomique, économique et environnemental qui avait montré des niveaux d'emploi de pesticides relativement élevés, IFT 8,1, dans une exploitation céréalière avant tout. Ce qui s'est passé dans cette exploitation, c'est que la suite de ces diagnostics, il y a eu une évolution des pratiques qui a été basée sur les diagnostics, des boucles de diagnostics, changements, évaluations, boucles favorisant les apprentissages et ces apprentissages ont reposé sur à la fois des savoirs scientifiques comme par exemple l'effet de la diversification des cultures sur un certain nombre de processus des itinéraires techniques de blé mis au point en relation avec des modèles agronomiques ou des indicateurs proposés par les scientifiques et éventuellement instrumentés avec des capteurs. Les savoirs locaux ont été intimement mêlés à tous ces savoirs scientifiques, des indicateurs, indicateurs proposés par les agriculteurs et utilisés par eux, les apprentissages des agriculteurs qu'ils ont créés par exemple l'apprentissage de nouvelles cultures qui a permis la diversification ou les échanges de solutions entre agriculteurs ce qui a conduit par exemple pour cette exploitation à une division par deux en quelques années de l'IFT et ça s'est poursuivi ensuite sur... je ne l'ai pas illustré. Quatrième point, innover en s'appuyant sur de nouvelles démarches. L'agroécologie c'est aussi et je l'ai peu évoqué jusqu'ici s'adapter à une très grande diversité de situations diversité des sols du climat des exploitations mais aussi des tissus agro-industriels des ressources locales des vulnérabilités écologiques des dynamiques territoriales et donc on a un besoin de conception située mais on a aussi un besoin de conception innovante parce que l'agroécologie ça nous oblige à avoir des innovations de rupture. Alors conception innovante c'est un processus d'exploration qui vise à satisfaire des attentes tout à fait nouvelles dans lesquelles l'identité même des objets à concevoir et réviser et là dans l'agroécologie c'est important de se situer dans ce cadre là ce qui complique les choses c'est que dans la conception innovante les attentes ne peuvent pas être complètement spécifiées au début de la conception se précise au fur et à mesure que l'objet conçu prend forme et derrière donc il y a des méthodes de conception innovante qui ne sont pas les mêmes que pour une conception incrémentale. à ça s'ajoute la difficulté d'une conception située où le rôle de l'ingénieur ou du conseiller n'est pas de concevoir à la place des acteurs de terrain mais de les aider à concevoir. Un agriculteur est concepteur de ses modes de production ou des collectifs concepteurs de modes de gestion de ressources territoriales. Quelles conséquences par rapport à la formation ? Ça suppose de s'interroger sur comment est-ce qu'on apprend comment est-ce qu'on apprend à concevoir. Les démarches de conception innovante voire les théories de la conception pour l'enseignement supérieur sont des champs de formation qui sont aujourd'hui probablement beaucoup plus importants et certainement pas assez développés. D'autre part ça entraîne la nécessité de renouveler le regard sur le processus d'innovation et regarder l'innovation au niveau des systèmes alimentaires territoriaux qui impliquent par exemple des couplages d'innovation entre production et alimentation et pas seulement des innovations séparées entre les deux domaines. Là au niveau de l'organisation de la conception innovante j'ai pris une illustration au niveau des territoires qui est un travail de modélisation d'accompagnement réalisé en lien avec le groupe interinstitutionnel commode avec un jeu de rôle pour prendre en compte les objectifs et les savoirs de différents acteurs. Le cas concret était la création d'un territoire l'invention d'un territoire innovant conciliant des enjeux de production agricole et les besoins d'abeilles mellifères. Donc ça s'est fait autour d'un jeu un jeu simulant ce qui se passe sur deux années en deux, trois heures de jeu avec des joueurs qui étaient des agriculteurs et des apiculteurs ayant chacun des décisions à prendre je ne dis pas la liste et ces décisions entraînant des conséquences pour eux mais aussi pour les autres acteurs du territoire conséquences simulées par un modèle construit ensemble. Les produits fournis par le modèle étant des rendements pour les agriculteurs et la production de miel pour les apiculteurs et selon les scénarios selon la manière dont les joueurs ont joué des conséquences qui peuvent être extrêmement variées et qui ont été analysées dans le cadre de le débrief. Alors c'est cette organisation de la conception innovante au niveau du territoire avec par exemple ici cette méthode à la vertu d'entraîner des apprentissages collectifs chacun apprend des autres et tous conçoivent ensemble d'une manière collective de s'organiser. Là vous avez des exemples de photos d'un apiculteur négociant un itinéraire technique adapté aux abeilles ou une apicultrice chez une céréalière proposant son service de pollinisation. Deuxième exemple d'innovation c'est le couplage d'innovation entre production et alimentation je voulais juste rappeler que le développement en cours des circuits courts reposait sur des innovations organisationnelles au niveau de la distribution les amaps les boutiques collectives les drives fermiers les chartes et les étiquetages de marchés locaux mais également sur des innovations agronomiques par exemple les associations de légumes dans des abris plastiques conception d'associations plurispécifiques innovantes qui limitent c'est la dissémination des maladies cryptogamiques ou augmenter les populations d'auxiliaires et puis des innovations variétales issues de sélections conventionnelles ou participatives bref c'est l'ensemble de ces innovations qui rend le développement des circuits courts possibles et s'il manquait l'une d'entre elles ça ne marcherait pas terminerait par le renouvellement des critères de performance en lien avec la transition agroécologie alors ces critères de performance ils permettent de suivre la transition le bouclage par exemple le bouclage des cycles l'autonomie vis-à-vis des ressources rares ou non renouvelables la résilience derrière ces mots il y a des nouveaux critères de performance ou des critères de performance qui ont été trop négligés jusqu'ici et qu'on peut prendre en compte au niveau de l'agriculture ou au niveau du système alimentaire donc là l'enjeu c'est d'apprendre à évaluer l'agriculture et l'alimentation de manière solidaire et j'ai remis ici l'exemple du cas des cantines suivre la transition c'est aussi ça doit aussi être plus ambitieux encore et dans un article récent d'une équipe internationale animée par Patrick Caron il est indiqué que les indicateurs doivent décrire l'ensemble du nexus entre la sécurité nutritionnelle et alimentaire la santé de l'environnement le climat et la justice sociale derrière ce nexus là il y a des critères de performance d'une très grande diversité dont une bonne partie n'a pas encore été inventée mais qui ouvre des tas de portes et la question c'est comment est-ce qu'on fait derrière ça comment est-ce qu'on peut amener les apprenants donc il y a des sujets de recherche mais il y a aussi des sujets de formation comment est-ce qu'on peut amener les apprenants à s'interroger sur leurs propres critères de performance la manière dont ils évaluent les systèmes dans lesquels ils sont ou sur lesquels ils essaient d'agir et derrière il y a une interrogation sur les valeurs qui fait je pense également partie des éléments de formation enfin conduire la transition c'est pas seulement la suivre c'est aussi la conduire et donc la question des critères de performance renvoie à la disponibilité d'indicateurs pour les apprentissages apprentissages que j'ai évoqué tout à l'heure ainsi qu'à la capitalisation et au partage des savoirs issus des apprentissages là l'enjeu c'est d'apprendre à apprendre apprendre préparer les apprenants à stimuler leurs apprentissages et ceux des autres et c'est pas simple parce que dans l'agriculture le mouvement dominant de l'agriculture dans lequel le conseil était plutôt pas exclusivement mais plutôt descendant les agriculteurs apprenaient mais on ne leur apprenait pas à apprendre un exemple c'est l'émergence mon dernier exemple c'est l'émergence de critères de performance favorable aux apprentissages et à la construction d'un produit partagé sur la prairie donc c'est l'exemple des prairies fleuries où le critère de performance c'est la présence d'un certain nombre de plantes à fleurs 4 sur une liste de 26 pour le massif des boges permettant de qualifier les prairies permanentes sur leur capacité à concilier qualité d'habitat et valeur fourragère c'est pas ces espèces là qui sont les espèces protégées mais c'est des indicateurs de qualité d'habitat et de valeur fourragère depuis 2010 ce critère de performance est renforcé par donc au départ c'était des MAE il est renforcé par le concours des prairies fleuries prix d'excellence agri-écologique au sens à la fois agricole et écologique qui a popularisé ce critère de performance qui est devenu progressivement dans les zones de prairie où il est utilisé un critère d'excellence professionnelle parce que facilement appropriable et observable parce que également source de construction d'un point de vue partagé au niveau du territoire sur la prairie entre les éleveurs les consommateurs en particulier quand ils sont en vente directe ou les apiculteurs en conclusion l'agroécologie apparaît comme je l'ai dit au début comme une manière de penser l'avenir qui oriente la recherche l'action et la formation derrière il y a de nouveaux champs de savoir mais surtout de nouvelles manières de travailler et c'est là dessus probablement qu'il y a le plus de travail à faire au niveau de la formation en développant un raisonnement systémique les séduisantes simplifications du type un problème une solution qu'il s'agisse d'un problème une solution au niveau d'une parcelle ou au niveau d'un système alimentaire ne sont plus d'actualité le caractère clé d'apprendre à apprendre un besoin d'outiller les démarches d'apprentissage individuelle et collectif et de les connecter aux démarches de conception et enfin l'importance de décloisonner les savoirs et l'innovation alors j'ai pas du tout évoqué dans la présentation la diversité des apprenants avec des réponses à adapter évidemment selon qu'on s'adresse à de futurs agriculteurs à des ingénieurs des enseignants ou de futurs décideurs publics c'est le métier des enseignants de savoir faire ça et tout ça en fait je voulais souligner à la fin que tout ça tout ce qu'on vient de dire et tout ce qu'on va discuter aujourd'hui ne sera possible que si l'action publique s'inspire résolument de l'agroécologie ce qui renvoie également à l'indispensable formation à l'agroécologie des décideurs publics je vous remercie bonjour donc j'ai la voix un peu en roue je m'excuse mais enfin je pense que je vais tenir pas de problème donc je je donne un point de vue depuis les le champ de la didactique des sciences de l'éducation et plus particulièrement de la didactique et de la didactique des questions socialement vives ma présentation est aussi le résultat d'un travail collectif avec le groupe des questions socialement vives je pense aussi à Nadia Cancien notamment qui est ici au fond de Laurence Simonot également Nathalie Panissal Amélie Lippe etc qui sont de l'ENSFEA aussi donc la question de la didactique et de la transition agroécologique donc pose la question d'un concept totalement très polysémique ça a été évoqué auparavant donc je vais pas y revenir puisque les définitions qu'on trouve sont multiples au-delà de la question de l'agroécologie elle-même se trouve la question de la transition donc on a eu aussi un colloque sur transition changement innovation rupture etc donc ça pose aussi cette question des modes de transition et donc on partage on partage ce point de vue de la polysémie qui a été bien mis en avant précédemment ces formes d'agriculture sont confrontées aussi à une diversité de modèles de modèles qui sont totalement ancrés auprès des acteurs que ce soit les apprenants ou les enseignants d'un point de vue et des différentes formes d'agriculture qui sont présentées d'une manière beaucoup plus acquise j'ai envie de dire dans les médias quand on parle d'agriculture paysanne d'agriculture biologique d'agroforesterie de catégories qui se recroisent évidemment d'un point de vue un peu plus théorique sur la question qu'on peut qu'on se pose en termes éducatifs sur cette transition c'est la place globalement des savoirs qu'on va la place des savoirs dans cette transition agroécologique on a globalement il faut penser qu'on a pour nous un changement de régime éducatif on a été on a fonctionné sur ce qu'on appelle la modernité avec une idée des sciences issues des lumières donc c'est un très classique mais issues de traces de positivisme qui nous reste qui reste fortement ancrée dans notre système d'enseignants avec l'idée que les sciences sont quelque chose qui est porteur de valeurs de vérité d'objectivité d'impartialité cette modernité toujours présente se retrouve confrontée aujourd'hui avec une science considérée comme imprégnée des relations de pouvoir et du coup la question des liens entre sciences et sociétés devient quelque chose d'assez fondamental et on voit bien dans l'agroécologie quand on a cette dimension à la fois scientifique mais aussi opérationnelle sociale et politique c'est bien ce lien entre sciences et sociétés qui est interrogé et ces deux systèmes sur le fonctionnement des sciences génèrent des régimes éducatifs bien différents le premier régime de modernité donne un régime éducatif avec l'idée des sciences qui vont descendre depuis les scientifiques et qui vont se diffuser c'est un modèle de diffusion pour reprendre un terme à la mode un peu politiquement le savoir il va ruisseler du haut vers le bas dans ce système là ça a fonctionné ça fonctionne encore mais ça a fonctionné globalement et très bien pour la mise en place d'une agriculture intensive dans un système de late modernité la science donc imprégnée questionnée globalement par la société la science n'est pas forcément n'amène pas que du progrès la science n'est plus synonyme de progrès mais on a toujours besoin de la science c'est pas une négation de la science on en a toujours besoin du coup les savoirs sont contextualisés et situés du coup jusqu'où on va en termes d'éducation contextualisés et situés dans un système très centralisé très normatif avec tous les savoirs identiques pour tout le monde prendre en compte la complexité et l'incertitude alors que dans le cas de la modernité l'idée de la science c'est on réduit le risque on instrumente le risque pour le réduire au maximum du coup dans le régime de late modernité c'est qu'est-ce qu'on fait du risque qu'est-ce qu'on en apporte on tient compte de ce risque et de cette incertitude le raisonnement va ne plus être un raisonnement purement que scientifique alors nous on le qualifie de raisonnement sociaux scientifique c'est-à-dire on va prendre en compte des dimensions sociales des dimensions économiques politiques et aussi des dimensions éthiques ça va être aussi donc ce qu'on retrouve aujourd'hui en didactique des sciences avec le mouvement donc des questions socialement vives dont on est un des éléments porteurs mais pas les seuls ça va être tous les mouvements des éducations A qu'on retrouve éducation à la durabilité éducation à la santé également à l'environnement et il nous semble que la transition agroécologique s'inscrit dans ce régime éducatif du coup les enjeux éducatifs qu'on va porter vont évoluer si on était on considère qu'on a un continuum donc depuis d'un côté la promotion des technosciences jusqu'à un autre un autre point à l'opposé de ce continuum l'idée de former à des activismes donc on est entre un apprentissage scientifique centré sur un apprentissage scientifique d'un côté et de l'autre côté on intègre ce qu'on appelle une citoyenneté scientifique c'est ce passage de modernité à une late modernité du coup quand on passe à la citoyenneté scientifique on a une identification des intérêts des acteurs c'est bien la dimension sociale on a une évaluation des risques on a un travail sur l'argumentation et les fallacies ça veut dire que ce n'est pas que l'argumentation scientifique on a un travail donc sur la complexité des raisonnements à prendre en compte l'identification des incertitudes des valeurs on a à questionner l'évaluation des preuves et la visée globale qu'on a c'est de favoriser la prise de décision sur la base d'une pensée critique voire éventuellement d'aller vers l'activisme pour nous la transition agroécologique se situe vers là donc c'est vraiment le développement d'une pensée critique si je garde ce modèle modernité pour analyser les obstacles et les risques pour l'enseignement de la transition agroécologique la place de la modernité de ce qu'on a vécu et toujours là les modèles scientifiques et éducatifs de la modernité perdurent dans le système enseignement et dans la société avec une rationalité positiviste par exemple dans le contrôle de la nature qui perdure la difficulté à concevoir des systèmes ouverts le risque de réduction et les risques cette forme de réductionnisme scientifique qui prend dans l'enseignement la forme d'un réductionnisme disciplinaire on a aussi la normalisation des attendus pour avoir vécu dans les dans les jurys et en tant que président de jury notamment de bac professionnel cette standardisation des schémas systémiques par exemple attendus dans dans les dans les examens donc on a une standardisation des évaluations dans cette modernité là les modèles agricoles demeurent une clé de lecture et parfois du coup on a tendance à coller la transition à ces modèles agricoles existants les systèmes de valeur l'éthique l'affect ont une forte inertie ne s'apprennent pas et donc quelle est la place de ces systèmes valeurs mais cette question là elle reste et demeure même dans les chemins dans un chemin vers une late modernité où il s'agit d'intégrer le changement de régime de production de savoir le changement de posture pour le chercheur le conseiller l'agriculteur et l'enseignant Jean-Marc évoquait devant l'enseignant n'est plus simplement le seul référent détenant du savoir mais il est bien celui qui met en situation la situation éducative mais les savoirs ils peuvent venir aussi d'ailleurs il s'agit de prendre en compte les risques les incertitudes les valeurs de notre monde de notre société d'accepter qu'il n'existe pas une solution à un problème mais des solutions que nous on qualifie situées donc c'est la difficulté auxquelles on va se trouver c'est la quasi impossibilité de définir ce qu'est une situation professionnelle de référence unique puisque c'est un ensemble de situations plurielles contextualisées situées auxquelles on va se retrouver le chemin vers la late modernité s'agit de penser les futurs j'y reviendrai on a aussi le risque fort le risque de relativisme absolu toutes les réponses se valent c'est le risque parfois de la late modernité si on pousse ce raisonnement au delà de ses limites posées par les scientifiques face à la pluralité des savoirs des solutions de leur validité de leur médiatisation c'est ce qu'on vit aujourd'hui aussi dans les fake news on pourrait aussi repérer tout ce qu'on repère de ce qui se dit autour du monde autour de l'agriculture de l'alimentation etc. qui relève de ces fake news et toujours cette question d'obstacle c'est que les systèmes de valeurs l'éthique l'affect ça s'apprend pas ça se vit simplement voilà obstacles et risques pour l'enseignement de la transition agroécologique c'est aussi notre contexte socio-éducatif propre c'est la relation aux politiques on a globalement une défiance un désenchantement une instabilité des jeunes face enfin de certains jeunes d'une part non négligeable face aux politiques et face au militantisme c'est ce qu'on entend parfois je ne dis pas que c'est général mais parfois on entend que le développement durable ou l'agroécologie est perçue comme une nouvelle religion j'ai même entendu parler de missionnaires parfois dans les établissements les missionnaires du développement durable on a une cristallisation des points de vue ce qu'on on a travaillé nous pas mal sur le loup mais ce qu'on entend sur le véganisme aujourd'hui sur le bien-être animal ces positions très cristallisantes pas seulement dans l'école mais bien dans la société sur ces choses là on a une interdisciplinarité alors qui est à la fois pour moi et un obstacle et un risque et un appui en même temps dans notre système d'enseignement dans notre contexte on ne peut pas non plus ignorer tout ce qui est développement de la médiatisation et du numérique les appuis qu'on peut avoir dans notre contexte socio-éducatif certainement donc c'est l'urgence environnementale et la perception qu'en ont un certain nombre d'acteurs sociaux je n'assiste pas là-dessus on comprendra aisément les choses autour du climat par exemple notamment je pense à ça la volonté politique du changement et de l'agroécologie en termes d'appui autre appui qu'on évoque rarement c'est quand même la liberté pédagogique il faut la rappeler aux enseignants c'est un espace sur lequel on peut s'appuyer cette autonomie de l'enseignant autre appui la convergence de questionnements de différents réseaux d'acteurs l'enseignant ne se retrouve pas tout seul mais c'est bien l'assemblée d'aujourd'hui étant un exemple la diversité du monde agricole ce sont des appuis pour cet enseignement de l'agroécologie tout comme l'interdisciplinarité qui a déjà été évoqué mais la question de l'interdisciplinarité de l'approche systémique doivent toujours être éclairées à mon avis du coup je vais aller jusqu'à développer au delà des obstacles et d'appui des pistes qu'on peut mettre en discussion et de ce que j'appelle la pédagogie de l'enquête la pédagogie de l'enquête c'est favoriser les expériences vécues pour les apprenants c'est prendre position c'est s'engager c'est le vivre l'expérience vécue on fait référence là nous d'un point de vue théorique à dit ouais dit oui voilà c'est l'intégration c'est un cheminement continu qui fait que on est l'individu l'apprenant il n'est pas tout à fait pareil avant et après ce n'est pas simplement écouter un discours c'est c'est devenir c'est aussi devenir acteur en étant confronté à des situations authentiques cette expérience vécue cette idée de situation authentique à développer dans l'enquête c'est à dire qu'on n'est pas l'école n'est pas le monde réel certes mais c'est de se rapprocher au maximum de situations authentiques et de réelles questions sociétales sociales socio-scientifiques à résoudre ce sont des études de cas réels et non pas une reconstruction scolaire de la question qui va être souvent se rapprocher du réductionnisme scientifique j'ai entendu tout de suite l'histoire enfin le c'est ce que tu disais sur le diagnostic in situ c'est cette situation authentique et l'expérience vécue regroupe cette idée du diagnostic in situ il me semble des dispositifs coopératifs dans la pédagogie de l'enquête c'est ce travail collectif travailler ensemble entre pairs mais aussi entre imprenants mais aussi avec des rencontres d'une diversité d'acteurs hors de l'école la pédagogie de l'enquête c'est penser le futur ça a été aussi dit sous une autre forme mais ce que moi j'appelle le penser le futur je vais y revenir tout de suite cette approche systémique qu'on peut aussi la pédagogie de l'enquête c'est pas réduire donc la nécessité d'une vision systémique d'une vision multiscalaire donc c'est obliger sans cesse ce passage d'une échelle d'analyse à une autre de la parcelle l'exploitation la filière le territoire c'est un classique du local au global ou bien de la fourche à la fourchette ou ce que disent les anglais from the cradle to the grave du berceau à la tombe donc ce qui est fait aussi voilà on a des outils autour de ça la pédagogie de l'enquête c'est une pédagogie du projet et de l'émancipation s'émanciper ça fait partie aussi de cette citoyenneté scientifique sur des bases d'approche interdisciplinaire et transdisciplinaire dans cette perspective scénariser les futurs penser le futur scénariser les futurs c'est passer ce que l'adage et chevalard rappellent de la rétro-cognition à la pro-cognition dans la modernité notre enseignement était l'analyse des oeuvres des oeuvres avec une majuscule j'aurais dû mettre c'est les oeuvres du passé alors que passer à la pro-cognition c'est non plus regarder dans le rétro-cognition mais regarder devant ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin du rétro-viseur mais cette obligation de passer à une pro-cognition résoudre les questions d'aujourd'hui penser les futurs ce que Christine Verniol-Ménard de l'ESPE ici avec son équipe c'est les futurs possibles les futurs probables les futurs souhaités c'est simuler les futurs je pense que le travail qui a été cité sur les simulations de commode peuvent relever aussi de ces éléments là de penser le futur toujours alors comme dans l'enquête sur des dispositifs coopératifs toujours sur des situations authentiques et scénariser les futurs c'est aussi obligé à prendre position à s'engager et le travail sur les futurs c'est aussi travailler l'imaginaire l'imaginaire comme valeur heuristique pour dépasser l'angoisse de l'incertitude tu évoquais je rebondis sur ce qu'a dit Jean-Marc devant tu évoquais la question de du risque ça a été évoqué aussi la difficulté pour les acteurs pour les agriculteurs pour les enseignants d'être confrontés au risque ça veut dire devenir accepter le risque dans nos prises de décision et non pas le réduire à un système de probabilité aussi le danser développer les valeurs éduquer aux valeurs c'est une pensée éthique une enquête éthique une pensée critique et on retrouve là aussi dans la pensée critique une pensée avec le doute réfléchi le bon jugement une pensée créative donc là aussi on trouve les liens avec de l'innovation et une pensée attentive ça veut dire penser à l'autre et quand cette dimension sociale de la de l'agroécologie on la retrouve aussi dans cette pensée attentive tenir compte le care en anglais prendre compte de l'attention la sollicitude envers les autres c'est donc dans cette appréhension du risque et des incertitudes aujourd'hui on arrive à penser que c'est important d'éduquer aux incertitudes c'est identifier les différentes formes d'incertitudes je pense je donnerais l'exemple des abeilles par exemple des incertitudes épistémiques c'est autour de la question des abeilles c'est comment nos méthodes scientifiques nous permettent aujourd'hui d'après quelles incertitudes on a sur la disparition effective des abeilles dans la manière de les décompter de les observer etc. l'incertitude des effets c'est en quoi la disparition des abeilles a des effets sur l'agriculture sur la biodiversité sur d'autres éléments l'incertitude des réponses possibles c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour que les abeilles ne disparaissent pas et là aussi c'est un autre type d'incertitude et l'incertitude des acteurs sur la question des abeilles quelles vont être les attitudes des acteurs impliqués alors les apiculteurs les agriculteurs les consommateurs mais aussi les industriels et le politique donc travailler l'incertitude c'est pas la réduire à l'ignorance ou la boîte noire et c'est pas la réduire à une probabilité du risque et il nous semble que c'est une piste à travailler dans le cadre d'éduquer d'enseigner l'agroécologie avec toujours ce travail sur l'imaginaire qui permet d'un 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 d'accepter cette incertitude s'appuyer sur des objets intermédiaires c'est une autre piste qu'on formule on n'est pas les seuls donc ce travail qu'on fait avec Nadia je pense au travail qui a été fait par Isabelle Gaborio qui est présenté Isabelle Gaborio et Christian Pelletier sur la haie ça relève même s'ils n'utilisent pas le terme d'objet intermédiaire de choix d'objets intermédiaires on a des objets intermédiaires qui sont porteurs d'apprentissage d'innovation et qui ont j'ai envie de dire pour reprendre les termes d'Astolfi une épaisseur épistémologique sur l'agroécologique intéressante qui permettent de mettre en résonance des discours d'acteurs qui permettent de mettre en résonance des espaces éducatifs parce que c'est important que l'élève il mette en résonance ce qui se passe dans la classe sur l'exploitation du lycée sur le lieu de stage dans sa famille et pour mettre en résonance des situations variées alors des exemples d'objets intermédiaires nous on a travaillé sur le lycée de Fijac sur cette zone là dans le Lot sur le maïs population les étudiants travaillent il me semble qu'on a un bel exemple là d'objets intermédiaires parce qu'il questionne la dimension bon je ne vais pas refaire toute l'agroécologie autour du maïs population il y a des gens plus compétents mais voilà ce sont des exemples comme ça alors d'autres exemples qui ont été travaillés par différentes personnes ici les cultures associées le bien-être animal l'eau la haie l'agroforesterie ou dans les exemples présentés précédemment les prairies ou les abeilles voilà il nous semble on a enquête sur des objets intermédiaires dernier point sur lequel favoriser des modes de représentation graphiques dans le processus d'empruntissage pour cette vision globale alors carte de controverse carte cognitive carte mentale je pense qu'il faut qu'on continue à travailler sur ces objets de représentation pour favoriser une vision dynamique systémique et globalement ces pistes me semblent convergées complémentaires dans l'enseignement de l'agroécologie voilà je m'arrête là je vous remercie de l'agroécologie de l'agroécologie de l'agroécologie de l'agroécologie de l'agroécologie de l'agroécologie